Musique Hey ! Salut tout le monde, c'est Retio et on reprend l'aventure de Liu Bei sur Total War Freaking Domes Et par rapport à la fin de l'épisode précédent, j'ai quelques petites choses à faire Donc, ce que j'aimerais bien faire, c'est me recruter un espion Donc, j'ai le choix entre Yang Hong et Guan Zubao Donc, je ne sais pas, je pense que je vais recruter Yang Hong pour voir C'est un scribe Et prêt à espionner, ok D'accord, ok Bon, on va le prendre, on va voir ce que ça donne Alors, on te recrute... Ah, attends, au niveau de l'armée, il donne quoi, lui ? Au cas où ? Régiment actuel, régiment actuel, ok Bon, il donne une armée complète si je le recrute Donc, on va le prendre, voilà On va lui donner... Il est là On va lui donner des petits trucs Coup de la couverture, on va lui donner... C'est quoi ça ? Contre-espionnage, ruse, ça lui sert à rien On va rien lui donner parce que ça lui sert à rien Par contre, on va t'envoyer On va t'envoyer espionner Kongrong, justement Hop là, et on le déploie C'est parti D'accord Et ensuite, il y a quelque chose que j'ai envie de faire C'est que je vais faire la paix avec Lyudai Tout simplement parce que là, je vais rusher Kongrong Et j'ai peur de laisser Lyudai dans mon dos Parce que Lyudai, il y a une armée qui campe dans la ville Donc, pour les tuer, il faut que j'aille à deux armées Sauf que mes deux armées sont là Ça va prendre trop de temps Je vais perdre du temps Et si je rush sur Kongrong J'ai peur qu'eux débarquent dans mon dos Pour me tuer De 1 et de 2 Lyudai, j'ai peur qu'ils demandent à Yuan Shao de rejoindre leur guerre Alors déjà que Kongrong peuvent le faire Si eux en plus s'y mettent Ça va doucement me faire chier Donc, ce que nous allons nous faire C'est Lyudai C'est où Lyudai ? Lyudai On va faire la paix Et je vais te proposer de la nourriture Parce que voilà, je gagne 43 de nourriture On va t'en proposer 20 Voilà Qu'est-ce que tu dis de ça ? Ça ne te suffit pas Il te faut un petit peu d'argent alors Effectivement, un paiement On va te donner 1000 Voilà Ça ne te suffit pas On va te donner 1500 Voilà, 1500 T'es content ? Ce sont des termes des plus acceptables Très bien D'ailleurs, un petit marché rapide La paix avec Kongrong Ils ne veulent pas Un pack de non-agression On peut s'en faire Ah, on va se faire des packs de non-agression Allez, on va aller On ne va pas s'embêter Pack de non-agression avec Yuan Shu Voilà Pack de non-agression avec Ang Fu Mais je n'aime pas de le faire Et pack de non-agression avec Kaogan Je ne vais pas quitter Je ne vais pas quitter Voilà Ensuite Pack de non-agression C'est bon On est bien avec tout le monde Accès militaire On s'en fout Devenir vassal Non Coalition Bof Ok, d'accord Bon Eh bien, on est plutôt bien Liu Bei a fait la paix avec Liu Dai Et oui Donc Eh bien, voilà C'est bon On peut passer le tour Kong-Rong Qui se replie chez eux Tant mieux Barrez-vous Barrez-vous Ce n'est pas de la flatterie Euh Reconnaître la légitimité Non, je ne reconnais pas ta légitimité Voilà Si vous y tenez Voilà Je ne sais pas ce que ça fait Mais bon À mon avis Ça pue Ce n'est pas une bonne idée Alors Yuan Shao a fait de Zhang Yang son vassal Liu Yao vassal Oh putain, non Liu Biao Liu Dai Gong Ju a déclaré A fait la paix avec Liu Dai Liu Yao Oh la 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 Un espion déployé C'est très bien Par contre Il y a un truc qui ne me plaît pas là Il y a un truc qui ne me plaît pas du tout Euh Ils sont où ? Sun Jian Il est où Sun Jian ? Sun Jian Putain Sun Jian Il est En alliance Avec toutes les factions Contre qui je suis Je suis Ou j'étais en guerre Euh Non Il ne veut pas former une coalition Yuan Shao Devenir vassal Non non C'est ouf Demandez à rejoindre la coalition Putain Sun Jian Sun Jian Liu Biao Dans la coalition Putain ils font chier quoi Et ils commencent à me saouler leur coalition Hein Putain Coalition qui terrasse les barbares Je ne suis pas un barbare moi Foutez moi la paix Bon on va foncer Il faut qu'on fonce Allez On y va Là Là on fonce Hop Allez Là toi aussi tu fonces Hop C'est parti Allez Voilà Euh Il y a un petit truc que je peux faire Déjà Là Voilà Déjà Là Il faut que je fasse le grain Le stockage de grains Voilà Très bien Ensuite On va attendre que d'autres options se présentent à moi On va continuer Yuan Shao Putain Yuan Shao C'est ça Repars vers chez toi Oh non Mais non Putain Je suis en guerre contre Yuan Shao Putain C'est pas vrai Qui c'est qui a demandé encore Ok Yuan Shao Dong Ming Dong Ming a libéré Kong Su Dong Ming a libéré tous ses vassaux On a déclaré la guerre à Dong Kong Kong a demandé à Yuan Shao De rejoindre sa guerre contre moi Enfoiré Putain D'accord Bon Putain Fais chier Bon l'avantage c'est que je sais Où sont leurs armées De la pure folie Non impossible Alors Bon On va foncer Allez viens mon petit Mon petit Liube Faut que tu ailles mon petit Liube Faut que tu fonces Vous Allez-y Voilà Qu'est-ce qu'on peut faire Le silo On va se l'améliorer Pour avoir la technologie Donc du coup Au niveau de la diplomatie Il se passe quoi là Gong Songzan On peut pas faire un petit truc Avec lui là Putain tu veux Je peux pas rejoindre ta coalition S'il te plaît là Putain C'est pas vrai Pourquoi il m'aime pas Pourtant Gong Songzan On s'aime bien Putain il fait chier celui-là C'est pas vrai hein Oh purée Et puis j'ai plus d'argent 190 Pourquoi je perds autant Bon Leur Allez il me faut un accord commercial Allez vite là Un accord commercial Liu Dai Non Merde Kong Zhu Kong Zhu Attends Putain Yuan Shao Il a Deux vassals Il est où Kong Zhu là Kong Zhu Tu peux T'es en guerre contre qui toi déjà Zhang Yang Liu Yao Yuan T'es en guerre contre Yuan Shao Très bien ça Bien Alors on peut pas se faire un petit truc Genre tous les deux Non tu veux pas qu'on forme une coalition Tu peux On peut signer un pack de non-agression Il est d'accord Comme vous voudrez Voilà Attends On va essayer de se faire De se mettre Kong Zhu dans la poche Parce qu'ils ont l'air sympathiques Accord commercial Putain mais on a une frontière commune Non qu'est-ce que tu me dis là S'unifier Ils ne veulent pas Former une coalition Oh il est d'accord On va se former une coalition avec Kong Zhu Voilà Allez Putain Génial D'accord ok Bon au moins j'ai un allié C'est déjà ça On ne peut plus avancer On est à fond Donc c'est pas mal J'ai Yuan Shao Qui m'a déclaré la guerre Putain Et qui m'attaque À Dong Oh putain C'est pas vrai Est-ce que je peux Ah Peut-être qu'avec Liu Bei Je peux foncer vers Dong Non Certains titres n'ont pas été attribués Alors que des candidats qualifiés Attendent d'être promus Vous devrez choisir parmi les généraux Qui attendent une promotion Ce faisant Vous pourrez satisfaire leur ambition Et améliorer l'efficacité De votre gouvernement Oui Bah attends Pour moi je suis dans la merde Gong Sung Zhan Zang Yang Sung Zhan a demandé à Liu Dai Ok Liu Dai Dong Ming A signé la paix avec Liu Biao Oula 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 C'est qui ça C'est moi ça Dong Ming Ah non c'est Dong Ming D'accord D'accord Rejoindre sa guerre Gong Sung Zhan Il rejoint la guerre Contre Yuan Shao C'est bon ça Votre pouvoir augmente Marky Il reste de nombreux obstacles Entre vous et la paix ultime En Chine Mais vous devez continuer A vous battre En devenant Marky Vous avez atteint Un nouveau palier Dans cette ascension ardue Mais juste Euh Oui Enchanté Bah oui Mais je suis déjà Marky Qu'est-ce que tu me dis 203 Euh On est en 204 Tu me dis que Je suis Marky J'ai déjà été Marky Il faut que j'aille vers Duc maintenant Ok Alors Là on a un petit truc Yuan Shao Oh putain Ouh Yuan Shao Il est pas bien Yuan Shao A 12 milliards D'ennemis Yuan Lin Ting Gong Zhu C'est bien L'Empire des Han Han Sui Zhang Yan Yuan Shu Dong Ming Gong Songzan Oh putain Gong Songzan Bienvenue camarade Gong Songzan On peut se faire un truc On peut se faire un truc ou pas On va s'aliser Gong Songzan Bah non forcément Il voudra pas Il voudra jamais Accord commercial On peut faire un accord commercial Avec Gong Songzan Ouais puis il accepte Je sais pas où t'es Mais allez On y va Passer un accord Très bien Gong Songzan Euh Liu Biao Impact de non agression On va le faire Voilà D'ailleurs on va peut-être même Négocier Pour avoir un petit peu D'argent Un petit peu d'argent Parce que 1400 1600 Parce que c'est un peu la crise Allez Qu'il en soit ainsi Voilà très bien Bon c'est plutôt pas mal Liu B Tu peux foncer vers Dong Putain tu peux pas foncer vers Dong Fais chier Merde Ensuite Toi Toi Tu vas aller Ici Toi Tu vas aller Ici Et Liu B Liu B Liu B On va aller là On va aller ici On va aller vers notre capitale Comme ça Si jamais De toute façon On va aller vers notre capitale Voilà Et on va voir ce que fait Yuan Shao Oh et j'ai une réforme Donc niveau réforme On va aller se faire Euh On va aller se faire L'aide aux sinistrés En plus Plus de reconstitution C'est parfait Allez on y va Oh putain Oh la la Oh la la Bon Je sais pas Putain je peux rien faire Est-ce que je la délègue ou pas Bon on va la faire Histoire d'essayer de les affaiblir Mais alors là par contre Y'a vraiment aucune chance que je gagne C'est pas comme tout à l'heure Bon et ben voilà Une défense héroïque Mais bon On a rien pu faire On a quand même tué Plus de 2500 Un mec Donc c'est plutôt cool Qu'est-ce qu'on a On a tué un général On a anéanti Deux unités de cavalerie Trois unités de cavalerie Et l'armée de renfort On a rien fait quasiment Donc bon Ok bon Et ben on a perdu La mine de fer Super Alors il va où lui Oh il va là Oh Le bilan de la guerre est lourd Nous proposons une trêve Tu veux une trêve Et tu me donnes 1000 Tous les 10 Pendant 10 tours Je refuse Je vais t'anéantir Je vais te pulvériser Je vais te traquer C'est hors de question Que je signe la paix avec toi Par contre On dirait bien que Lorsque vous faites partie D'une alliance Les accords sont négociés Différemment Car vous devez prendre en compte Les souhaits Des différents membres Par exemple Les alliances Auront souvent recours Au vote à la majorité Pour les cas de déclaration De guerre Ou de demande de paix On rejoint de sa guerre Déclarer la guerre Ouh là là Sac d'embrouille Le moins que vous puissiez faire Pour vos hommes Est de vous assurer De la bonne ambiance générale Cependant Certains sont purement Et simplement Incapables de tolérer La présence de quelqu'un d'autre Deux guerriers Sont tellement brouillés Qu'ils ne peuvent plus Se voir en peinture Si l'on y prend garde Cela peut vite s'avérer Problématique Merde 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 Euh Prendre en compte Les souhaits Des différents membres Par exemple Les alliances Ont souvent recours Au vote à la majorité D'accord Merde Elle aime pas qui Elle Non c'est bon C'est bon C'est bon C'est pas Donc 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 Nous avons Nous avons Lui Tu vas attaquer Languier Languier Est-ce que par hasard Ah il est là Bobby Donc Nous allons nous faire Un petit Un petit bélier Histoire de De pouvoir faire le siège Ah et lui c'est quoi C'est un stratège Donc Il peut Toi tu vas Et toi tu vas avancer Vers l'unité Tu vas avancer là De toute façon Je pense que je ne peux Si je peux l'attaquer Mais bon Je pourrais l'attaquer quand même Et là On va rester là On va attaquer en force On va rester les deux armées collées Et là On a un truc Qui est Qui est pas Qui est pas dégueu C'est Que Je pense que L'ami Wan Shao a fait une bêtise D'où il sort sa troisième armée Là Attends Attends Elle sort d'où cette armée C'est qui elle Wang Lan Lan Je dois refuser Lui c'est celui qui a fait la bataille Putain Alors peut-être que Lui il est en marche forcée Donc il pourra pas s'enfuir Donc peut-être que je pourrais Le déboîter lui Non Oh non Je peux pas Putain Fais chier On va aller à Dong Avec Liu Bei On va aller à Dong Voilà Avec l'ami Liu Bei Je vais peut-être faire ça Je vais foncer Je vais foncer par là J'espère qu'ils ont pas une armée À Taishan Parce que sinon je suis mal Et On va essayer D'attaquer à la fois là Et à la fois ici De toute façon je pense que Kongong N'a qu'une armée C'est celle-ci C'est celle Bah de Kongong justement Voilà Qu'est-ce qu'on a Ok bah il traverse forcément Putain par contre Je vais considérer ma position Nous avons Oula Rompre un traité existant Signer un pack de non-agression Nous avons un pack de non-agression J'ai pas compris Ah mais il enlève son pack de non-agression Oh putain merde Et lui Oh non Mais la blague Putain en bataille nocturne Fais chier Retraite Retraite Ouais ouais on va faire une retraite Parce que Oh il a une armée ici Au port de pêche de Languier Vous pouvez menacer les factions Dans le but de les forcer A accepter vos conditions Cependant Si vous avez mal jugé Leur personnalité Et qu'elles décident D'ignorer vos menaces Vous n'aurez pas d'autre choix Que d'entrer en guerre avec elles Le conseil de Sima Oui Au cours de vos voyages Vous rencontrez un jeune bouvier Jouant de la flûte Vous décidez de l'aborder Et il vous amène Au miroir Miroir d'eau Miroir d'eau Son maître reclus dans les montagnes Miroir d'eau dit Retrouve graines de phénix Ou dragon assoupi Et tu pourras rétablir l'ordre Au sein de l'empire D'accord Ok Très bien Alors Le Peng Cheng Peng Cheng C'est pas la joie quand même Il y a la C'est quoi Niveau défense Où on est Le Grand Bourg C'est la crise D'accord Le Grand Bourg C'est la crise Oh ça y est Donc J'ai fait ma petite truc On va rester là Est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on fait Alors A Dongai Il faut que je fasse Justement Un atelier de travail Pour pouvoir débloquer Les artisans Le but c'est de pouvoir A la base Développer La mine de fer Au niveau supérieur Mais comme je l'ai perdu Et ben Ça pose un petit peu Problème Mais je vais quand même Me faire la Je vais quand même Me le faire Je vais quand même Me le faire Quoique ça Ça augmente la croissance Et ça Ça augmente les revenus Donc on va plutôt partir Sur l'atelier privé Allez c'est parti Paf Là Lui là Il a voulu me la faire Un petit peu à l'envers Donc ce qu'on va faire C'est que On va l'attaquer Ah là Il s'enfuit Putain il s'enfuit Donc je peux peut-être Ouh Mais je vais peut-être Faire ça Faites confiance au ciel Là je peux aller Là ou pas Oh putain je vois rien Non je ne peux pas Aller par là Alors ce que je vais faire C'est que je vais me faire Le siège Voilà Tu vas me faire Un bélier On va continuer le siège Et Elle On peut attaquer Tu peux Tu peux l'attaquer Quand même non Et normalement Kongrong On peut l'attaquer Alors ce qu'on va faire C'est qu'on ne va pas L'attaquer tout de suite On va plutôt attendre Le prochain épisode En attendant On va bouger Avec mon ami Liupi Où c'est que Je peux aller Est-ce que je peux passer Par Taishan Le problème C'est que Je n'ai pas de visibilité Putain de merde C'est quoi ça Putain de merde Euh Ah ah C'est pas vrai Mais ils sont Deux Tous ceux là Et à Taishan Il y a quoi Comme garnison Une garnison de merde Ok On va faire un repli On se barre On se casse On s'arrache Et lui J'espère qu'il ne peut pas M'attaquer Parce que Je refuse Putain ils se sont repliés Vers Taishan Quand même Bon Et bah écoutez On va se laisser là On a un personnage Qui a gagné un petit niveau Qu'est-ce qu'on va lui donner lui Déploiement de guérilla Oh armure pour toute l'infanterie De lance On reprend Voilà Bon et bah écoutez Mais euh Tu l'as pas mis Appliqué Voilà Du coup On va se laisser là Et on va se garder La suite de l'aventure Et de la guerre Contre Kong Au prochain épisode Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501